Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce samedi 27 juillet 2024, 12h41, heureux du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là, maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, toujours vraiment très appréciés et toujours pertinents. On va aller voir quelques sujets que je veux partager avec vous, qu'on ne voit pas vraiment dans les médias de masse corporatifs, dans le complexe médiatique, beaucoup de distractions avec l'Ukraine, les Jeux olympiques, je vais revenir là-dessus aussi, et naturellement, l'élection américaine, l'espèce de couronnement qu'on va voir de Kamala Harris, qui est l'agneau sacrifié, parce qu'il n'y a rien qui peut arrêter le train de Donald Trump. D'ailleurs, juste pour vous donner un petit aperçu, dernier sondage 50-42, je pense, en faveur de Trump, donc, un dernier sondage de Rasmussen. Donc, il n'y a rien qui peut arrêter le train de Donald Trump, ça, j'y reviendrai, mais beaucoup de distractions. Mais pendant ce temps-là, il y a des choses qui se passent dans plusieurs pays. D'abord, Viktor Orban, qui est la Hongrie, qui sont une espèce de présidence alternative de l'Union européenne, se sont fait taper sur les doigts, puis même réprimandés, puis presque expulsés de la présidence, parce qu'on veut parler de paix. Et ce qui est vraiment étonnant, avec tout notre groupe de WACO, ces pseudo-défenseurs de la démocratie, le complexe qui nous gouverne, l'espèce de culte qui te vend la démocratie en te présentant, puis en te faisant vivre dans une tyrannie, évacue toute possibilité, tout discours et dialogue de paix. Vraiment très, très étrange. Donc, tu as même le premier ministre de la Serbie qui annonce que ça s'en va dans la mauvaise direction, et que là, il y a eu une espèce d'appel à recrutement, puis à tout près de 500 000 soldats pour l'OTAN. Vraiment. Tu te demandes ce que ces gens-là ont dans la tête. Puis, ce qu'ils ne veulent pas que tu saches, c'est qu'on est en plein effondrement ici, à cause d'eux, mais aussi à cause de nous, qui acceptons toutes les folies. Puis d'abord, je vais vous parler de ça dans la prochaine intervention. Les folies du culte qui nous gouverne en Occident, qui a détruit, qui a détruit le citoyen, qui en a fait une espèce de personnage dépravé. Puis c'est à cause de ça qu'on se retrouve dans la situation dans laquelle on est, parce qu'on a tout accepté. C'est arrivé peut-être par une forme de, je ne sais pas comment la qualifier, la méthode qu'on a utilisée, est-ce que c'est de l'ensorcellement, est-ce que c'est, je ne sais pas comment définir ça, mais on a accepté toutes les folies d'un groupe occulte qui a fait en sorte que la population occidentale maintenant, par hypnotisme, je ne le sais pas, propagande, ça c'est sûr, et avec l'espèce de méthode qu'on nous a imposée dans les années 90, d'autocensure qu'on appelle le politiquement correct, là, tu te sens toujours incapable de parler, puis tu as peur de ne pas être politiquement correct. Le monde est écoeuré de ça. Et de plus en plus, on se réveille, mais est-ce qu'il est trop tard, je ne sais pas. Parce qu'on a abandonné toute notre moralité, puis on a des politiciens à l'image de notre moralité. C'est complètement hallucinant. Pendant ce temps-là, tu as des choses qui se passent dans plusieurs pays qui sont, pendant qu'on est tous distraits, en Haïti par exemple, c'est hallucinant ce qui se passe là-bas. Là, on veut envoyer des forces africaines, je ne me rappelle plus de quel pays, mais je pense que c'est le Niger ou le Tongo, mais en tout cas, je vais vous trouver le pays africain qu'on veut envoyer là, avec des forces pour essayer de rétablir un certain contrôle. Mais c'est les gangs, c'est les gangsters qui ont pris le contrôle. Et c'est même l'ambassade du Canada qui nous dit à l'ONU que ce sont les gangs qui contrôlent désormais Haïti. Et que fera la communauté internationale? L'ambassadeur du Canada auprès des Nations Unies a déclaré que le monde doit agir alors que la situation en Haïti continue de se détériorer à l'approche des grandes réunions des nations des Caraïbes et de leurs partenaires en Jamaïque. Bob Ray se rend à Kingston pour rencontrer d'autres dirigeants lors d'une réunion de la CARICOM, l'Organisation intergouvernementale des Caraïbes, afin de discuter du chaos en Haïti. Dans une interview accordée à Rosemary Barton Live dimanche, il a déclaré que la situation était extrêmement grave. Le pays est désormais dirigé par des gangs et cela ne peut pas continuer à déclarer Ray à la correspondante politique en chef de la CBC, Rosemary Barton, on le sait, on veut que ce soit notre gang à nous autres qui dirige. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies qu'Haïti est une plaque tournante de toute la drogue qui provient, par exemple, de la Colombie. Entre autres, Haïti est en proie au chaos et au désordre tandis que les gangs criminels prennent de plus en plus le contrôle du pays. Le président par intérim, Ariel Henry, est à l'extérieur du pays et tente de négocier un retour au pays alors même que les États-Unis lui demandent de démissionner et d'organiser des élections pour former un nouveau gouvernement dans ce contexte-là. Voyons donc. Dimanche, les États-Unis ont annoncé avoir déployé des mesures de sécurité supplémentaires à leur ambassade à Port-au-Prince et d'avoir évacué par avion du pays une partie du personnel diplomatique non essentiel. Selon un rapport publié en début d'année par l'ONU, au moins 4789 personnes ont été tuées dans des violences. En 2023, soit près du double de l'année précédente, des gangs ont fermé l'aéroport de la capitale et libéré des milliers de prisonniers ces derniers jours. Wow! C'est le Kenya qu'on va envoyer en mission. Tu vois des images complètement hallucinantes, là. On envoie des policiers du Kenya pour essayer de contrôler l'anarchie qui s'est installée en Haïti, où tu as beaucoup, 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 beaucoup de violence. C'est complètement, complètement hallucinant ce qui se passe là-bas. Mais ça, c'est rien. Pendant ce temps-là, au Bangladesh, on s'est retrouvé depuis à peu près une semaine avec plus de 300 victimes dans une espèce d'anarchie qui s'est installée au Bangladesh. Et là, on exige des punitions pour les coupables impliqués dans l'anarchie. L'anarchie s'est installée complètement. Puis c'est très complexe. Je n'arrive pas trop à comprendre pourquoi c'est arrivé. Mais on peut s'imaginer que c'est dans le contexte peut-être de la fameuse... Comme ça s'est produit dans d'autres pays de cette région-là. On a vu la famine au Sri Lanka, entre autres. Le pays s'effondrer suite à ces gens-là qui ont voulu plaire à la communauté internationale, occidentale et à l'espèce d'accomplissement du net zéro, puis du largage des engrais chimiques, puis de tout ce que tu peux imaginer pour plaire à BlackRock et à Vanguard. Puis ces gens-là se sont retrouvés dans une misère extrême parce que tu ne peux pas délaisser la forme d'énergie. Puis ces gens-là, on a besoin encore plus actuel pour t'en aller dans des choses qui sont incertaines comme l'éolien, le solaire. Et ces gens-là ont frappé un mur, le Sri Lanka, et ils se retrouvent dans une misère, puis encore dans l'anarchie. Et là, c'est le Bangladesh qui suit. Et je vous l'ai dit, ça serait probablement un effet domino. Puis ça va arriver dans nos pays aussi quand on va arriver à ce stade de misère. Et ça s'en vient. La Cour suprême du Bangladesh a réduit un système controversé de quotas d'emploi, une victoire partielle pour les étudiants manifestant après une semaine de manifestations meurtrières. Les dirigeants étudiants se sont engagés à poursuivre les manifestations jusqu'à ce que toutes les personnes détenues soient libérées, que les responsables qui ont ordonné la répression démissionnent et ont appelé à une fermeture nationale lundi. Des soldats patrouillent dans les villes du Bangladesh où un couvre-feu d'une durée indéterminée est imposé et où les communications sont coupées. Ce qui restreint considérablement le flux d'informations vers le monde extérieur. Le bilan est après une semaine de troupes violentes restent incertains, mais on fait état de beaucoup plus que 100 victimes. Là, on est à 300 et plus, la grande majorité étant des manifestants. Le gouvernement de la première ministre, Sheikh Hassina, a condamné les politiciens de l'opposition pour avoir créé l'anarchie avec au moins 70 arrestations effectuées au sein du Parti nationaliste du Bangladesh. Wow! L'Allemagne émet un avertissement concernant les voyages au Bangladesh. On dit aux gens de ne pas aller là, c'est certain. Plus de 4 500 Indiens rentrent du Bangladesh après des troubles vraiment meurtriers. Comment les manifestations pacifiques contre les quotas au Bangladesh se sont transformées en troubles à l'échelle nationale? Pendant trois jours, Hassan Habib, un étudiant d'une université privée a manifesté dans les rues pour protester contre ce qu'il a décrit comme une agression violente de la part de la police et des partisans du Parti au pouvoir contre des gens ordinaires. Comme lui, nous nous battions contre les balles avec des morceaux de briques, a déclaré Habib. Il y avait beaucoup de gens qui ont naturellement été victimes de la violence policiale. Les dirigeants étudiants n'ont pas renoncé à leur protestation et ont même appelé à une fermeture nationale lundi. Wow! C'est hallucinant. Internet reste bloqué, naturellement. Les téléphones ne fonctionnent pas correctement. Et la télévision est fortement censurée. On verra comment les choses évoluent dans les prochains jours et les prochaines semaines. Ça, c'est des manifestations sans précédent dans l'histoire du Bangladesh. Une coupure d'Internet ne fera qu'empirer les choses, à déclarer un responsable d'un dirigeant, des manifestants. C'est complètement, complètement hallucinant. Mais on ne sait pas trop ce que c'est que cette histoire de... Puis on voit ici des images. On va voir des images ici. Et ça, attendez-vous à voir ce genre de manifestation se répandre et probablement venir jusqu'à nous, dans nos pays où les populations seront plus capables de vivre et de survivre avec l'inflation qu'on nous impose, la misère qu'on nous impose, les taxes qu'on nous impose, les folies qu'on nous impose. Attendez-vous à beaucoup, beaucoup de problèmes comme ceux-là. C'est la guerre maintenant, comment les manifestations ont commencé au Bangladesh. Donc, c'est complètement, complètement hallucinant. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Je vous disais que je voulais vous en parler parce que il y a tellement de choses qui se passent dont on n'est pas au courant. Et ça, ça en est quelques-uns. Naïti, Bangladesh, mais dans beaucoup de parties du monde, tu vas te retrouver avec des situations comme celle que tu es en train de voir, que tu as vu au Sri Lanka et que tu vois maintenant au Bangladesh. Préparez-vous. Tout ça, ça s'en vient près de chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada